Bonjour, alors une toute grande mode cette année, ça a fait le tour du net, ce sont les salons de jardin réalisés avec des palettes. Très très belle invention, c'est pas mal du tout, c'est robuste, c'est esthétique, ça a quelque part un peu de charme, c'est spécial et vous avez raison de vouloir créer ça vous même. Pourquoi ? Parce qu'en fait en quelque sorte c'est à moindre frais, c'est vrai que des palettes on en trouve pour trois fois rien. Seulement ce qu'il y a c'est que voilà, ces salons une fois réalisés, il faut les équiper avec des coussins. Alors je vous dirais que depuis que ça a fait le tour du net, j'ai énormément de coups de téléphone pour remettre des prix, donc pour des mousses d'à peu près 1m20 sur 80 sur 10 cm d'épaisseur, c'est à peu près la mesure. Et pas mal de gens m'ont passé commande, c'est pas ça le problème, seulement ce qu'il y a c'est que moi j'ai réalisé que pas mal de gens n'arrivaient pas à équiper leur salon pour la bonne et simple raison qu'ils trouvaient ça un petit peu trop onéreux. Bon, Papy Mousse ne l'a jamais caché, nous travaillons avec des produits de qualité, nous ne voulons pas utiliser du mousse, nous ne voulons pas nous fournir non plus chez des fournisseurs qui vendent des mousses qui sont, je vais dire fermes et qui au bout de 6 mois vous passez complètement à travers. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo là-dessus, la vidéo de la qualité des mousses, ça vous démontre bien, vous pouvez toujours aller la visionner si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de la qualité des mousses démontre bien qu'on peut avoir un produit qui est ferme au départ et qui après 6 mois d'utilisation ou 1 an est complètement raplapla. Ce n'est pas ma publicité de vous vendre ça, ce n'est pas un problème pour moi d'essayer d'en avoir, je peux contacter un fournisseur à l'étranger et avoir des blocs de main. Seulement, ce qu'il y a c'est que moi je préfère vous proposer ce qui va suivre, ce qui veut dire les gens qui n'ont pas trop les moyens et qui veulent réaliser des coussins pour leur salon, je vais leur expliquer comment faire pour réaliser avec des matières de qualité, réaliser un coussin qui peut ressembler et être similaire à du mousse plein. Donc, pour réaliser ce coussin, ce qu'il vous faut d'abord faire, c'est prévoir un tissu qui va être un tissu interne, donc ce qui veut dire une enveloppe dans laquelle on va remplir des flocons de mousse. Vous allez me dire, les flocons de mousse vont vous donner un effet bombé. Justement, ce que je vais vous expliquer, c'est une technique pour essayer de réaliser un coussin, donc comme je disais, similaire un petit peu à cet échantillon de matelas que nous réalisons, donc nous réalisons de très bons matelas. Voilà, donc vous voyez, c'est assez droit, c'est plat, c'est fort carré sur les côtés, etc. On va essayer de se rapprocher de ceci, ce qui peut très bien être formidable pour vos salons. Donc, pour partir du point de départ, il nous faut un tissu qui va servir d'enveloppe interne. Donc, vous prenez un tissu qui est suffisamment robuste, et ce que vous faites, vous piquez à un centimètre du bord après l'avoir replié en deux. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous avez piqué à un centimètre, vous allez obtenir en quelque sorte un sac. Ce sac, vous y laissez une ouverture d'à peu près, je vais dire 20-25 centimètres, de quoi passer une main remplie de flocons, de manière à pouvoir le remplir. Quand vous avez fait ces piqûres, vous avez réalisé ce sac, ce qu'il va vous vouloir faire, c'est tout simplement des angles. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre votre tissu et le plier en angle, de manière à obtenir ceci. Quand vous avez obtenu ces angles, vous piquez à 10 centimètres. Ensuite, vous coupez, ce qui va vous donner automatiquement des angles similaires à celui-ci. Lorsque vous avez ce sac et que c'est fait sur les quatre coins, et que vous avez piqué vos quatre coins, vous avez des angles d'à peu près 10 centimètres, vous le retournez. Quand votre sac est retourné, voilà ce que vous obtenez en fait. Vous obtenez déjà quelque chose qui est un peu similaire à ceci, mais qui doit simplement maintenant être rempli. On va porter ce sac à l'atelier maintenant pour que Chloé le remplisse de flocons. Et après, je vous montre ce qu'il faut faire. Bon, Chloé, ce coussin, il se remplit? Oui, papa, j'arrive! Débêche-toi, j'attends après. D'accord! Voilà, votre sac, une fois rempli, vous obtenez ceci. Il est très important que vous bourriez bien le flocon de mousse, bien à l'intérieur, bien dans le fond, que ça forme un bon gros bloc, de manière à pouvoir être aisé pour fermer ceci. Ou vous le refermez à la machine, vous devez travailler à le mettre comme ça-ci sur la table, ou alors vous vous amusez à faire une fermeture à la main. Une fois que ça c'est fait, ce qui va être important de faire, ça va être de bien placer ces morceaux de flocons de mousse un peu partout. Une fois que vous avez éparpillé bien vos flocons de mousse sur l'entièreté de votre coussin, il va falloir réaliser des compartiments. Alors pour réaliser ces compartiments, et c'est ça qui va faire que votre coussin va avoir une certaine tenue, vous prenez du fil. Alors petite idée pour vous, ça c'est un fil spécial que j'utilise pour poser les boutons, petite idée pour vous de la corde à ficeler des poulets. Dans le temps, nos mamans utilisent ça, je ne sais pas, bon maintenant on ne ficele plus tellement des poulets. Mais bon, vous essayez de trouver ce type de corde très résistante, et vous faites ça avec ça. Vous prenez votre coussin et vous faites une piqûre par exemple, à 10 cm d'un côté et 10 cm ici de l'autre. Vous passez complètement à travers, et vous ressortez à peu près au même endroit, vous regardez bien. Une fois que vous êtes passé, maintenez vos fils, et vous repassez encore une fois. Laissez un écart d'à peu près 1,5 cm, 2 cm. Donc vous mettez 1,5 cm, 2 cm de la sortie de votre fil. Et pareil, de ce côté-ci. Une fois que vous avez fait ceci, vous dégagez votre fil de votre aiguille. Et ce que vous faites simplement, c'est un nœud. Alors vous tirez, vous donnez attention de manière à obtenir quelque chose de plus ou moins plat. Vous imaginez déjà ce coussin, au lieu d'être bombé, plus plat. Voilà, donc suivant l'épaisseur que vous voulez que vous fasse votre coussin, ici en l'occurrence c'est 10 cm, vous réglez la tension de votre corde. Voilà, maintenant ici, on fait un double nœud, de manière à bien stopper le nœud. Ensuite, on va faire exactement la même piqûre à ce endroit-ci. On va faire la même piqûre à ce endroit-ci. On va faire la même ici, la même ici, la même ici, et ainsi de suite. Voilà, donc une fois que toutes vos piqûres sont réalisées dans votre coussin, vous obtenez une surface qui est un petit peu plus plate. Petit conseil, ce que vous pouvez également faire qui est pas mal, c'est déposer le coussin à plat quelque part, par exemple au garage ou n'importe où. Vous y déposez une planche, vous y mettez un peu de poids, de manière à écraser toutes ces matières. Le lendemain, quand vous allez venir, vous allez avoir un coussin qui va être encore un tout petit peu plus plat. Ensuite, avant de réaliser votre housse et de le mettre dedans, idéalement, chez Papy Mousse, il y a ça aussi, vous prenez une feuille de dacron et vous l'enveloppez tout simplement d'une feuille de dacron. Ça vous permettra, une fois votre tissu fini de l'avoir mis dessus, d'obtenir un résultat similaire à ceci. Pour parler question du confort, là-dedans, vous avez un mélange de toutes les qualités de mousse qui sont travaillées chez Papy Mousse. de la meilleure des qualités jusqu'à la qualité 32 septembre qui est présentée sur le site. Donc, je pense que, question tenue, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va être robuste et qui va tenir avec le temps et qui sera quand même confortable. Cela vous demande un petit peu de travail, mais le résultat en vaut vraiment la peine à moindre frais. Voilà. Merci. 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 Merci.